toujours en direct de la cop 15 bienvenue sur la web télé de la cop 15 nous recevons toujours professeur brouillapo il est anesthésiste réanimateur à l'hôpital mère enfant et c'est le responsable de la commission santé bienvenue sur ce plateau merci alors avec vous on parle de la commission santé oui on parle de la commission santé comme vous pouvez le savoir sur un même site se réunit depuis maintenant huit jours près de 6000 personnes et ces gens doivent être protégés sur le plan sanitaire ce que nous appelons donc la sécurité sanitaire nous avons donc dû mettre en place une commission santé cette commission santé qui a trois bras en front au vide en front couverture médicale et en front hygiène et assainissement et vous avez un message à passer à l'endroit de toutes ces personnes qui nous suivent le message qu'on a passé c'est que pour pouvoir protéger efficacement les délégués tous les participants à la cop il ya des comportements à adopter des comportements simples les mesures barrières que nous connaissons tous porter le masque porter le masque et porter le masque utiliser les gels hydro alcoolique et surtout de façon régulière aller se fait tester faire des tests antigéniques si on peut le faire tous les jours c'est notre souhait sinon au minimum lors de la cour de la cope quatre fois avant la fin de cette cope c'est le test nasal c'est exactement c'est le test nasal le test nasal mais c'est un test qui ne c'est pas douloureux c'est peut-être juste un peu désagréable mais il n'y a aucune douleur il n'y a aucun danger et nous connaissons les craintes des gens aller attendre le passé du temps perdre du temps pour éviter cela nous avons pris des dispositions nous avons déployé quatre équipes dans la ville au niveau des quatre principaux hôtels l'hôtel pour man l'hôtel nouveau tel mauvaise pic et puis le sophitel hôtel ivoire tous les jours tous les soient de 18h à 22h voire plus selon la fluence nous faisons ces tests pour éviter que le matin les gens viennent attendre au niveau de l'antenne qu'au vide et perdre leur temps parce qu'effectivement le deuxième jour on a eu ce souci là c'est qu'on avait des personnes qui venaient il y avait une très longue file d'attente donc se faire prélever et venir à l'antenne c'était un peu galère exactement ce jour là il ya eu effectivement un problème le premier problème c'était la coupure d'électricité le matin ensuite il ya eu la coupure de la connexion internet et puis par après il ya eu cinq ou six bus qui sont venus en même temps de verser vraiment le contenu et je vous avoue que ce jour ça a été difficile mais la capacité ce qui fait l'homme c'est sa capacité de s'adapter aux situations dès que nous avons vécu cette situation nous avons pris la disposition d'aller au devant de la difficulté d'aller vers les délégués au lieu de les laisser venir le matin et c'est comme ça que nous avons organisé justement les prélèvements au sein des hôtels et en cela vraiment nous invitons les délégués logés dans les hôtels même si les hôtels que deviennent de cités ne font pas partie de leurs hôtels ils peuvent aller à l'hôtel le plus proche quelqu'un qui est au plateau peut choisir d'aller à nos hôtels à pouleman il n'est pas forcément obligé d'être client de l'hôtel et au sein de l'hôtel avec l'accord des responsables hôteliers nous avons donc disposé une équipe complète au sein de l'hôtel en général au rez-de-chaussée donc à l'arrivée ça se cherche pas on trouve tout de suite le site de prélèvement et la question qui est tenté de revenir c'est que les gens se disent pour avoir accès au site fallait avoir le pass vaccinal donc une fois que c'est le pass vaccinal pourquoi maintenant dire encore l'accès pour un test PCR oui le le pass vaccinal nous dit que la personne est immunisée le pass vaccinal ne dit pas que la personne ne peut pas porter de virus c'est là le problème comme la personne peut porter le virus c'est vrai que sa capacité de contamination baisse parce qu'il est vacciné immunisé donc le virus ce qui rentre dans le corps de la personne vaccinée est atténué affaibli c'est vrai donc il a une un pouvoir de contagion qui va baisser mais n'empêche que le virus peut être là il faut aller le chercher donc c'est pour cela que nous demandons lorsqu'il ya des grands rassemblements qu'on fasse en face les tests antigéniques de façon vraiment régulière merci infiniment professeur vous l'avez compris très chers internautes lorsque vous venez sur les différents sites pour la cop 15 faites vos tests on a un dispositif tous les jours à partir de 18 heures ici au soffiter l'hôtel ivoire et dans les différents lieux de résidence des délégués donc faites le test et non seulement vous vous protégez vous mais vous protégez aussi les personnes qui sont autour de vous merci de nous avoir suivi merci professeur d'avoir répondu à l'invitation restez toujours connectés sur la web tv de la cop 15 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 6